Hey ! Coucou vous ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi. J'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Alors, j'ai appris que mon amie avait adopté un petit chaton tout mignon aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de faire un petit album photo pour ce petit chaton. Donc j'ai choisi ce papier-là de chez Action. Voilà, je vous remontre un petit peu les pages. Voilà, donc il y a de quoi faire. Voilà, et du coup, je vais en profiter pour vous montrer la structure en U. Elle est très facile à faire. Donc, on va commencer par couper la cartonnette. Donc, il va me falloir deux cartons de 19 x 14,5 cm. Et une cartonnette de 3,5 x 14,5 cm. Donc, pour cela, je vais vous montrer. Donc là, j'ai une cartonnette qui fait 1,5 mm. Je n'ai pas pris du 2 mm. Après, vous pouvez prendre du calendrier aussi. Ça fait l'affaire. Donc, j'ai l'intention d'utiliser ma guillotine de chez T-Molls. Alors, elle est bien, mais le seul truc qui ne va pas avec cette guillotine, c'est que si on utilise de la cartonnette de 2 mm, et qu'on veut couper un peu plus long, ça ne va pas jusqu'au bout, en fait. Ça coince. Donc, je vais prendre les outils qui sont derrière. Hop là. Hop là. Donc là, c'est le manche. qui se met au bout. Voilà, comme ceci. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Et là, c'est la réglette. Je te baisse la lame. Donc là, c'est la réglette qui se met sur le côté. Là. Tac. Donc, on a dit une cartonnette de 19 par 14,5. Donc, on va mettre à 19. Là, bien droit, le long de la réglette. J'appuie. Ici, il y a un petit truc en plastique pour tenir le carton. Et je vais baisser la lame. Vous voyez ce que je vous ai dit. Au bout, ça coince. On continue. Voilà. Ensuite. Donc là, on a les 14. On a les... Alors, attendez. Voilà. Les 19 cm. Maintenant, il nous faut 14,5 cm. Donc, 14,5 cm. Hop là. Et on prend l'autre bout. Et on fait pareil. 14,5 cm. Donc, je maintiens la cartonnette. Et je coupe. Donc là. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Voyons voir ce que c'est que cette bêtise. Je ne suis pas à 14,5 là. Si. Ah non, un peu plus peut-être. Oui. Je suis à un peu plus. Ce n'est pas évident. Parce que les centimètres, ils sont au-dessus. Et en dessous, il y a les inches. Donc, on n'arrive pas trop à bien centrer. Bref. Ce n'est pas grave. Comme ça, au moins, vous voyez. Donc, je coupe à la bonne taille. Et là, on est bon. Ensuite, il me faut une cartonnette de 3,5 cm par 14,5. Donc, je prends ma chute. 14,5. Cette fois-ci, je fais bien attention. Ben non, j'allais la refaire. 14,5, il est là. En plus, il y a cette partie ici du milieu pour nous aider. Donc, là, je suis à 14,5. Je coupe. Et 3,5. Donc, 3,5, il est là. Je maintiens. Et je coupe. Voilà. Donc, là, j'ai toutes mes parties. Donc, cet outil, il est pratique pour couper la cartonnette. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop longue parce que sinon, il faut retourner le carton, en fait, dans l'autre sens, pour découper la partie qui n'a pas été découpée. Donc, je range les accessoires derrière. Donc, là, la poignée. Et ici, la réglette. Tac. Donc, là, on a, je prends un feutre. Ici, 14,5. Et ici, 19 cm. Et là, on a 3,5 sur 14,5. Donc, là, on a la structure de notre album. On a la structure. On a le papier. Je vais aussi utiliser des dyes, cette fois-ci. Donc, je vais vous montrer ma machine de découpe. Parce que, là, j'ai des petits polaroïdes. Donc, ça vient de Anerbucolique. Les jolies créations. Voilà. Anerbucolique. Donc, ce sont des dyes polaroïdes. Là, vous voyez. Donc, je vais utiliser ça. Et j'ai aussi des dyes de chez Florilège Design. Vous voyez. Donc, là, j'ai le petit chat. Puis, j'ai le petit chien. Donc, on va utiliser le petit chat. Là, j'ai des dyes cadre. Alors, ça, c'est pareil. Ça devait être chez Coco Rosa Studio que je l'avais acheté. Avec des traces de pâtes tout le long. Ça aussi, c'est super mignon. Voilà. Et puis, j'en ai un tas d'autres. Donc, je vais voir. Là, voilà. C'est des têtes de chat. Donc, je vais voir comment je vais agrémenter tout ça. Là, j'ai des pâtes de chat. Là, une petite ribambelle de chat. Et là, j'ai un tampon de Florilège Design. Donc, oui, je parle à mon chat. Et alors ? Voilà. Et puis, il y a... Non, ça, c'est que le chat. Mais il existe aussi pour les chiens. Donc, je vous le montre. Voilà. Donc, je vais utiliser tout ça avec ma machine de découpe. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer comment elle fonctionne. Moi, j'ai celle de chez CreaVea. Elle est très bien. Franchement, elle est très, très bien. Et comme j'ai envie de voir le petit chaton avant de commencer l'album, je vais vous emmener avec moi. Et on va aller à sa découverte. J'ai un petit cadeau pour lui. Une petite gamelle. On est fait l'un pour l'autre. Et je vous emmène avec moi pour aller découvrir le petit chaton. qui va décorer ce petit album. A tout de suite. Ok, les amis. On est arrivés. On va découvrir le petit chaton. Coucou ! Ça va, ça va ? Non. Ou alors, il est où ? J'ai bien d'arriver. J'étais en train de changer, là. Il est où ? Cherche-le. C'est un prince. Il a choisi sa place. Sur le lit, c'est sûr. Ouais, vas-y. Oh là là, c'est une crevette. Il est trop mignon. Oh là là, il est trop mignon. Regardez-moi cette petite crevette. Oh bah là, il fait dodo. On va pas le déranger. On va attendre qu'il se réveille. C'est pas grave. Regardez la taille de la gamelle. Elle est presque plus grosse que lui. Bon, bah à tout à l'heure, les amis. Bon, bah en attendant que le petit chaton se réveille. D'ailleurs, je vous ai pas dit son prénom. Il s'appelle Simba. Et bah en attendant, on va manger des chips. Voilà, petit apéro. On est bien reçu ici. On reviendra. Allez, à tout à l'heure, les amis. Allez, allez, les amis. Il vient de se réveiller. Regardez ça. Oh là là. Oh, t'es trop beau, toi. Mais t'es trop beau. Oh là là, qu'est-ce que t'as. T'as un petit chagrin. T'as faim. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi cette petite merveille. Hum. Simba, alors tu t'appelles Simba. Tu dis bonjour ? Tu dis bonjour ? Oh, t'es encore fatiguée. Il est encore fatigué, le petit bébé. Oh, il ronronne. T'entends ? Les petites papattes. Oh, bah oui, tu t'étires. Qu'est-ce qu'il fait ? Kili, 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 le petit ventre. Kili. Bon, bah, je vais le prendre pour ma maison, hein. Ah, bah non, elle va pas te laisser, hein. Allez. Je reviens tout à l'heure pour vous montrer ces petites galipettes. Hein ? On se revoit tout à l'heure ? A tout à l'heure. Voilà, un petit chaton qui découvre la lecture. Hein, petit chat ? Hop là. Coucou. Bon, bah, les amis, je pense que... Je vais rentrer chez moi. Non. Et que je vais continuer l'album photo. Pour ce magnifique petit chaton. Hein, Simba ? Simba. Allez, bisous, les amis. Et voilà, on vient de faire la rencontre de Simba. Et on va donc continuer le petit album qui est destiné à mettre ces petites photos. Donc, du coup, on va faire la structure en U. Une structure très, très facile, vous allez voir. Mais tout ça, on va le faire demain. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur YouTube. A bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501